A l'occasion de la journée mondiale contre la faim, la France s'engage. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes à travers le monde souffrent de la faim, soit une personne sur neuf. Parmi eux, 193 millions sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et la guerre menée par la Russie en Ukraine est encore venue aggraver dramatiquement cette crise alimentaire. Blocus imposé par la Russie sur les itinéraires d'exportation des céréales ukrainiennes, bombardements, destructions des infrastructures agricoles, comme les silos à grains de Mikolaïev la semaine dernière, la guerre menée par la Russie empêche l'exportation de 90% des céréales d'Ukraine et compromet les récoltes en cours et à venir. 25 millions de tonnes de céréales sont aujourd'hui bloquées en Ukraine, faute de voies d'acheminement possibles. La Russie met ainsi en péril la sécurité alimentaire et la nutrition de millions de personnes dans le monde qui subissent les répercussions mondiales sur les approvisionnements et sur les prix alimentaires mondiaux. La Russie porte la pleine responsabilité de la situation actuelle. Et je tiens ici à rétablir les faits. Les sanctions européennes excluent spécifiquement les produits agroalimentaires et les engrais de leur champ d'action. Dire l'inverse est un mensonge. Par ailleurs, les sanctions européennes n'empêchent pas les pays non européens d'acheter des produits agricoles et alimentaires russes. Face au chantage alimentaire de la Russie, la France se mobilise avec ses partenaires européens pour apporter un appui aux pays et aux populations les plus vulnérables. Pour 2022, la Commission européenne a adopté un budget humanitaire de 1,5 milliard d'euros, dont près de 554 millions sont alloués à l'Afrique subsaharienne, qui est particulièrement touchée par cette crise. 225 millions d'euros supplémentaires ont déjà été débloqués par l'Union européenne. Enfin, l'Europe travaille à des corridors de solidarité, qui doivent permettre l'exportation des céréales actuellement bloquées en Ukraine, et elle soutient les efforts des Nations unies pour dégager d'autres routes. Face à cette urgence alimentaire, l'initiative européenne FARM, qui signifie Food and Agriculture Resilience Mission, vise à apaiser les tensions sur les marchés agricoles, à développer la production de manière durable dans les pays les plus exposés et à garantir un accès équitable aux stocks. La faim ne peut pas faire l'objet d'un chantage. La France agit avec ses partenaires pour contrer les effets de la guerre menée par la Russie sur la sécurité alimentaire mondiale.